Au direct ou indirect avec l'Afrique, les Africains de là-bas, d'ici et d'ailleurs. Forum Africain, les invités, les livres avec vous au téléphone pour mener à bien l'émission. Forum Africain, bonjour, c'est reparti ce matin de 10 à 12. Les aléas du direct, voilà, mais on les assume comme ça, on est comme si vous étiez en direct avec nous. Ce matin, après les brèves habituels, vous aurez, on aura deux sujets, deux sujets principaux. On parlera des Gabonais, on parlera du Gabon, vous savez, il y a un mois, ils sont venus là. Bon, on n'a pas eu, bon, pour tout un tas de raisons, on n'a pas, on avait promis qu'on en parlera parce que dans ce pays-là, surtout cette semaine, si vous suivez l'actualité africaine, entre autres, la question de bien mal acquis revient dans l'actualité. Du côté des niches, il y a eu la perquisition de quelques-uns, des innombrables, vraiment biens immobiliers de la famille Bongo. Voilà, l'association La Despora Gabonaise viendra nous dire un peu ce qu'il en est, et puis surtout si le fils est différent du père. Et puis, c'est pas très loin. Non, on attend. Fréquences Paris-Pourriel 106.3, on va continuer avec nos amis du Gabon. On va, voilà, Célestin et Jules, bonjour messieurs, parlez au micro, voilà. Bonjour. Voilà, tout près du micro. Voilà, voilà, on va parler du Gabon. On en a dit quelques mois, il y a un mois, avec Jules, je crois, qui était là, et Célestin, tu vas là, bon. La diaspora, monsieur, c'est un peu, bon, vous êtes, vous appartenez là et l'eau à des, peut-être à des associations différentes, différentes, mais tous les deux à l'intérieur de DGL, qui est la diaspora gabonaise libre, c'est ça, effectivement. Le mot libre m'intéresse, vous me direz pourquoi. Et puis, Célestin et le mouvement Gabon debout. Gabon debout. Voilà, vous me direz, quand sont nés vos différentes structures, un peu en gros, la date, c'est pas un détail, simplement, vous avez déjà une idée de ce que vous, voilà, de ce que vous faites, d'où vous venez, hein. Puis, je redonne le téléphone 0140, 05, 0610, si vous voulez poser les questions à Jules et à Célestin, hein, voilà. On va commencer peut-être par, Célestin, le mouvement Gabon debout, c'est une association loi 1901, Célestin, c'est ça ? Effectivement. C'est depuis quand ? Il faut parler plus près du micro, voilà. Le mouvement Gabon debout est un mouvement qui est né aujourd'hui, il y a deux ans. D'accord. Et ce mouvement, c'est un mouvement politique qui oeuvre pour tout ce qui est des actions politiques à mener au niveau du Gabon, dans le cadre de l'instauration d'un état de droit, de la démocratie. Nous luttons pour que le peuple gabonais, la diaspora gabonaise puisse s'exprimer, parce qu'elle a été longtemps, pendant longtemps, on ne l'entendait pas, on ne l'entendait plus. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mener des actions qui permettent à ce que la diaspora gabonaise puisse dire son mot sur la situation politique au Gabon. D'accord. DGL. Bon, c'est donc Gabon debout et à l'intérieur, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. En fait, dans DGL, vous avez plusieurs organisations qui se sont regroupées et ont intervient un but commun. C'est bien comme ça ? Oui, c'est bien ça. Quand on apprenne à fonctionner comme ça, on peut obtenir plus de résultats que chacun dans son coin. Effectivement. Oui, vas-y. Parce que l'union fait la force. Absolument. Et il est clair que des mouvements comme Gabon debout, associés à d'autres mouvements, apportent leur énergie, leur intelligence, leur force de proposition. Et mis tout ça bout à bout, ça donne quelque chose de relativement intéressant. Et on essaie de vulgariser notre combat et nos idées pour que notre pays aille mieux. D'accord. Et en gros, il y a combien d'associations ou de mouvements gabonais à l'intérieur de DGL ? À l'intérieur du mouvement DGL, aujourd'hui, il y a huit associations. Il y a même des partis politiques qui sont à l'intérieur. Donc, ces huit mouvements se sont unis pour essayer d'élaborer un programme commun qui permette au lieu que chacun puisse parler de son côté, qu'on puisse élaborer des projets ensemble pour pouvoir faire avancer les choses. D'accord. Et justement, Jules, comment fonctionne DGL ? Chaque mouvement garde son autonomie et on ne fait comme certains viennent de dire que quelques trucs ensemble ? C'est un peu plus que ça. Déjà, en termes de réflexion, c'est une multitude de cerveaux. Les gens portent leurs propositions et en assemblée commune, on valide les actions communes. Ça n'empêche pas que les groupes sous-jacents et leurs actions individuelles, quand ils estiment que c'est bien de les mener, des actions qui ne vont pas à l'encontre de l'action commune. En tenant compte que ? Voilà, en tenant compte que vous appartenez à un groupe et que vous posez des actions qui ne vont pas dans le sens contre le groupe en question. Tout est permis. Tout est permis tant que c'est pour le bien du Gabon. Armando, qui a fini par trouver un autre train ? Oui, oui. Parce que quand on dit que t'allais, il te va... Je suis arrivé un peu en retard aujourd'hui. Non, non, c'est... On t'a excusé déjà tout à l'heure. Ah bon. C'est vrai que vous étiez quand même... Il y avait aussi quatre personnes qui étaient là. Donc nous avons quatre micros et il fallait quand même les laisser exprimer sur leur projet. Parlons maintenant de la situation au Gabon qui nous intéresse, qui n'intéresse plus nos auditeurs. C'est-à-dire, moi, j'ai lu... Bon, je suis au courant qu'il y a le projet de l'organisation de la Conférence nationale souveraine. Et j'ai lu très récemment que l'opposant politique, Obama, est sorti du silence qu'il avait eu pendant quelques mois. Donc est-ce que vous pouvez nous dire, faire un point où nous en sommes avec la situation politique actuelle au Gabon ? Je dirais qu'en tant que leader du mouvement Gabon Debout, la situation politique au Gabon à l'heure actuelle est au point zéro parce qu'il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de palabre entre la majorité qui dirige le pays aujourd'hui et l'opposition véritable. Car, vous devez le savoir qu'après le décès du président Bongo, il y a eu une élection qui a été ce que tout le monde sait. Et cela a entraîné le Gabon dans une grande crise politique. Aujourd'hui, la crise de confiance, il n'y a rien, rien n'avance dans notre pays. Tout est au point zéro. Et le président actuel, M. Bongo, le fils, refuse toute négociation avec l'opposition. L'opposition a demandé à ce qu'il y ait une conférence nationale pour remettre en place des institutions possédées, refaire les institutions gabonaises afin que ces institutions puissent être crédibles pour que lorsqu'il y aura des futures élections, qu'il n'y ait plus les problèmes habituels auxquels on est souvent confrontés. C'est-à-dire, après chaque élection, il y a des gens dans la rue, chacun conteste, chacun réclame la victoire. C'est ce que le peuple demande. Mais nous avons une lettre morte venant des autorités qui sont en place. Donc voilà un tout petit peu la situation politique. C'est pourquoi, lors de nos interventions, nous avons demandé à ce que la France, qui est notre colon, qu'il puisse intervenir à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, la France est intervenue au Mali. La France est presque intervenue en Centrafrique. Mais cela a commencé comme cela se passe au Gabon actuellement. parce qu'il y a un silence. Et pourtant, il y a des problèmes, des problèmes qui sont très graves. Personne ne dit quoi que ce soit. Mais quand ça va exploser, c'est là où les gens vont intervenir. C'est malheureusement ça. Donc on peut dire aussi, le problème-là est généré par la complicité aussi de la France. Il faut vraiment souvent le dire. Parce que les élections qu'Ali Bongo avait gagnées, bon, j'ai entendu qu'il y a eu un coup, mais... On ne peut pas se cacher, il y a eu un coup d'État. Personne ne peut se cacher, il n'a pas été élu. Tout le monde le sait qu'il n'a pas été élu, qu'il a volé les élections. Tout le monde le sait, mais personne ne dit quoi que ce soit. On s'est arrangé à ce qu'on remette les choses en place, qu'on accepte cela. Bon, on a accepté. Mais nous disons qu'il y a un malaise. Le malaise, il est profond. Il y a eu une cassure aujourd'hui entre les autorités et le peuple. Est-ce que tu as une question ajoutée ? Oui, pour rebondir sur ce que disait Célestat. Il est clair que le rôle de la France est indéniable. La France est en partie responsable, ou du moins grande actrice dans le malheur gabonais. Mais le peuple gabonais a sa part de responsabilité. Et les gens qui dirigent le Gabon et qui n'aiment pas ce pays, eux portent la plus grande responsabilité dans ce problème. Et en fait, la vraie problématique est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour régler ce problème. Quelle est la méthode ? Quels sont les moyens à mettre en place pour arriver à la libération de notre pays, de notre peuple, à la libération de notre situation ? Deux questions se posent. La manière douce ou la manière forte ? La CNS, c'est la manière douce. Mais dans le mot CNS, il y a le terme souverain. Ça veut dire que tout le monde, le pouvoir, le peuple, tous les acteurs se plient aux résolutions de la CNS. Or, il se trouve que... C'est pour la CNS pour les autres. Voilà, conférence nationale souveraine. Et le terme souverain... Non, c'est vrai. Voilà, c'est une conférence. Elle est nationale. Donc tout le monde y assiste. Tout le monde a le droit d'y participer. Et elle est souveraine. Ça veut dire que ce qu'on va décider là, tous ensemble, va s'appliquer ipso facto à tout le monde et à la force de loi. Mais comment voulez-vous qu'un pouvoir accepte d'aller à une conférence qui, au final, peut déboucher sur sa destitution ? Il y a très peu de chances que ça arrive. Donc, on est dans une situation de... Pour l'instant, on n'a pas d'ouverture. Je me demande si ce n'est pas ce que tu viens de dire dès le moment-là qui, au moins, en partie, justifie le constat. Non, mais dans ce que tu viens de dire, par rapport à ce qu'a dit Célestin, j'allais te dire, Célestin, j'avoue, je ne vois pas tellement de rapports entre le Mali et le Gabon, là. parce que j'avoue que je fais partie des Africains qui ne sont pas fiers de l'accueil sublimé de l'armée française au Mali. Franchement, même si je comprends, ils étaient en train de mourir, on les a sauvés. J'avoue que ça, on n'est pas très nombreux à être comme ça, mais j'assume ce que je dis. Vraiment, je ne suis pas très fier. J'ai aimé que ce soit un pays africain qui fasse ce qu'a fait la France. Bon, je ne vois pas très bien le rapport. Il y a la guerre au Mali qui était en train de disparaître. Je ne vois pas le rapport. Je vais vous expliquer pourquoi le corollaire qui existe entre le Mali et le Gabon et lequel. La guerre est arrivée, Al-Qaïda et les autres mouvements sont arrivés au Mali. Oui, absolument. Ce qui a justifié officiellement l'intervention française, ce qui était une bonne chose. Moi, j'étais pour. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant cette intervention, il y avait déjà un malaise profond. Il y avait déjà une crise politique profonde. Mais le temps qu'on a laissé écouler, au lieu d'intervenir, c'est-à-dire par des moyens démocratiques, le Mali était déjà un semblant de démocratie puisqu'il y a eu quand même au moins trois élections qui se sont bien déroulées. Alternance, on va dire. D'alternance, exactement. Donc, c'est les trois années qui ont précédé l'intervention. il y avait un malaise profond où, d'un côté, il y avait certains qui étaient pour la modification de la constitution, ce qui a déjà créé des tensions au niveau politique. Donc, tu vois, c'est cela. C'est là où je reproche souvent la France. Parce que la France, le moment où ils doivent intervenir, ils n'interviennent pas. Ils interviennent toujours. On n'est pas prévenir, il vaut mieux que guérir. Effectivement. Bon, c'est la même situation qui s'est posée, je peux dire, en Centrafrique. On s'est retrouvés tout d'un coup avec l'armée d'un côté, les rebelles de l'autre. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que trois années avant, il y avait déjà de graves crises. Les gens parlent, les gens discutent, les gens demandent même à ce qu'il y ait des négociations, à ce qu'il y ait des pots parlés. Mais tout reste toujours l'aide morte. Personne ne dit rien. Et c'est souvent au dernier moment qu'on vient intervenir parce qu'il y a déjà des morts qui sont en train de se compter. Et ça, c'est très, très regrettable. Parce que je pense que dans les années 90, nous avons vécu la même situation. Et aujourd'hui, des questions se posent toujours sur le problème rwandais. Les gens se posent des questions parce que le problème rwandais, c'était pratiquement sur des cas similaires. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande crise avant et c'est au dernier moment lorsqu'on ne peut plus rien. Après, on se pose des questions qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi on en est arrivé là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la France a un rôle de prévention. C'est-à-dire que la France doit prévenir ces conflits qui peuvent arriver dans ces pays puisque la France connaît toutes les réalités politiques dans ces pays. Je voudrais intervenir aussi pour donner plus de poids à ce que vient de dire Célestin. C'est que lorsqu'on parle de l'intervention de la France, très souvent, ce n'est pas simplement une intervention armée. La France a vraiment une expérience, une expérience où il peut gérer ce qui est la politique, la négociation diplomatique, la stratégie. Disons que lorsqu'on parle de ça, moi, par exemple, j'aimerais penser que c'est dans ces sens que vous le dites. c'est-à-dire qu'avant d'arriver à la guerre, de parler de l'intervention de l'armée française, c'est un stade où personne ne peut pas être fier. Quelqu'un a juste titre qui peut vouloir la guerre. Personne. Donc, on est en train de dire que le rôle, ce serait peut-être le rôle diplomatique, le rôle... Par exemple, on est en France maintenant. Nous sommes en train de discuter librement dans une émission radio en France. Ce qu'on ne pouvait pas certainement faire chez nous. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment... Non, non. C'est déjà un atout que nous avons de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir analyser le source et pouvoir arriver à des conclusions. Moi, je crois que cette façon de dire que la France doit intervenir, c'est l'intervention avant que le problème arrive. Je pense que je suis relativement d'accord avec ce que tu dis. Je tempère un peu les propos de Célestin et finalement, je suis pas mal de votre côté, M. Paul, parce que je crois que le problème, les problèmes des Africains appartiennent aux Africains, premièrement. C'est de notre devoir, de notre droit en tant qu'Africains d'être les premiers responsables et les premiers acteurs de nos problèmes, des résolutions de nos problèmes. La France intervient, certes. On peut s'en réjouir. Sans doute, la situation a été pire. Ça n'était pas intervenu. Mais pourquoi est-ce qu'elle est intervenue ? D'où viennent ces armes ? D'où vient cette crise ? Il y avait une crise interne au Mali, dont on a parlé de Célestin. Mais les armes dont les djihadistes se sont apparaîtes, c'est quand même des armes échappées des gardes-dons de M. Kadhafi. Mais M. Kadhafi, qui l'a enlevé du pouvoir ? La France. Quelque part, c'est les conséquences d'une politique extérieure française que le Mali paie aujourd'hui. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que l'Afrique, il doit appartenir aux Africains et les problèmes des Africains doivent être en premier résolus par les Africains. Donc, on ne devrait pas tant que ça se réjouir du fait qu'on soit pris par la main comme des enfants et qu'on nous montre comment régler nos problèmes. Non, non, bien sûr. Bien sûr, c'est ça que je dis, qu'on ne devrait pas... Tu veux parler, tu veux donner... Ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, ou ce que je suis en train de défendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des moyens plus démocratiques dont la France devrait être au-devant de la scène. Ça, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, avant d'arriver au pire, il y a quand même un temps qui date souvent de 2, 3, 4 ans où la France, la politique française, comme il disait, dans sa stratégie, devrait déjà permettre à ce qu'il y ait un réel débat politique dans les États africains. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Moi, je dis, il n'y a pas de débat, ne serait-ce que le cas du Gabon. Il n'y a pas de débat. Lorsque la population gabonaise demande une conférence nationale, l'opposition demande une conférence nationale souveraine, nous avons un chef d'État qui se précipite deux semaines après, va à l'Assemblée nationale réunir les deux chambres du Parlement et dit clairement qu'il n'y aura pas de conférence nationale, qu'il n'y aura rien du tout. Vous voyez déjà, ça veut dire que lui-même, il pose déjà les bases d'un conflit idéologique. Parce que là, on n'est plus dans le cadre de négociations. C'est déjà un conflit. Ça veut dire, deux positions qui s'opposent. À partir de ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas lorsque la France ne dit rien. Alors que deux semaines auparavant, on a bien reçu ce président à l'Élysée. Monsieur Hollande l'a reçu à l'Élysée. Quand il l'a reçu à l'Élysée, de quoi est-ce qu'il a été question ? Il a été question d'aller pour parler avec l'opposition au Gabon. Et ce monsieur arrive à l'Assemblée, convoque les deux chambres du Parlement, il refuse catégoriquement qu'il y ait une conférence nationale. Il y a un problème. J'ai l'a prononcé deux fois. C'est pour ça, vraiment, on n'a pas fait exprès. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas insisté. Mais il a quand même dit deux fois depuis qu'il est là. Là, la responsabilité du gouvernement africain. C'est pour ça que je suis tenté de dire, pardon, c'est l'est-ce que toi et tes camarades ou même le peuple, je mets les guillemets gabonais, au sens politique, je mets les guillemets, ça m'appartient. Pourquoi je mets les guillemets ? Au besoin, je m'expliquerai. Mais j'ai le droit de mettre des guillemets. Pourquoi vous ne faites pas ce que Romando expliquait, ces problèmes de liberté, de situation ? En fait, nous sommes là en plein France-Afrique là un peu. Oui, oui, bien sûr. Dieu sait que le Gabon est le cœur ou le poumon. Ou les deux poumons. Pétrole, machin, uranium, l'argent dans l'avion pour financer les campagnes, etc. L'élection de... L'élection, entre guillemets, gros guillemets là, de votre... Comment il s'appelle ? Ali là-bas. Je ne vous en dis pas, je garde pour moi. Du monsieur qui se... On sait des choses. Il me faudrait trois heures pour vous expliquer ce que... Il vaut mieux même que les Gabon ne sachent pas ce qui s'est passé avec ce gamin qui a remplacé son père. Il vaut mieux pour vous. Comme ça, vous n'êtes pas malade. de savoir dans quelle sauce on vous a tourné. Oui, effectivement. Est-ce que... Oui, non mais... Est-ce que ce n'est pas à Gabonais de faire ça ? Pourquoi ? Parce que c'est l'état qui allait dire la France bien faire ça. Mais pourquoi ? Je veux vous dire... Quand on ne veut plus de cordon ombilical célestin... Le peuple gabonais s'est exprimé... On prend des ciseaux célestins. Le peuple gabonais s'est exprimé. Le peuple gabonais s'est exprimé en 2009. Le peuple gabonais ne l'a pas voté. Tout le monde le sait. Et quand vous parlez d'expression, on ne peut pas s'exprimer au Gabon. Moi qui vous parle. Mais vous connaissez pourquoi je ne vis plus au Gabon ? Parce que j'ai commis... Non, justement. Parce que j'ai commis l'erreur de me présenter à une élection législative contre un cadre du régime politique gabonais. Ça a été mon erreur. Et je me suis retrouvé où ? Le régime a trouvé ça comme un crime. Voilà, comme un crime. Et voilà. Aujourd'hui, je ne peux pas m'exprimer. Tout dernièrement, j'ai eu des menaces de mort. Des menaces de mort pour la simple et unique raison que j'ai osé critiquer la mère du président. Vous pensez que dans un pays comme ça, on peut faire des négociations. Il n'y a pas de liberté d'expression au Gabon. On ne permet pas aux Gabonais de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, lorsque tu veux vraiment réellement t'exprimer et dire des choses comme il faut, tu es baïonné. C'est clair. On t'écarte. On t'écarte. Je voudrais ajouter que je suis vraiment disons qu'un africaniste. Ça nous fait... D'ailleurs, comme nous tous ici, ça nous fait la peine de débattre des choses comme ça. de dire, de faire appel à l'intervention de la France. Ça ne nous fait pas d'être fiers. Mais, il faut être réaliste. Si nos chefs d'État sont là, ils sont là parce qu'ils emploient de la technologie occidentale pour contrôler pour contrôler nos peuples. Amézis et Boulle sont de très bons exemples. C'est eux qui ont fourni au régime Kadhafi les moyens de contrôler ceux qui osaient exprimer leur albol vis-à-vis de... Donc, moi, je dis toujours, je pense toujours que si nous avons hérité des États avec le fonctionnement assimilé à l'Occident, il faudra aussi faire valoir, faire transférer ce savoir-faire pour essayer de gestionner ces États. Moi, je ne fais pas appel pour que quelqu'un vienne me dire ce qu'il faut faire tout le temps. Mais, j'aimerais savoir comment faire que son système fonctionne et comment je peux avoir ces connaissances pour que, chez moi aussi, les choses fonctionnent bien. Oui, Armando. On va faire une première pause et puis, avant de continuer, et puis, non, mais, comme ça, pour ne pas revenir, ce n'est pas le sujet, Jules. Ça fait deux fois que tu prononces, que tu fais le rapport avec la Libye. Bon, ce n'est pas le sujet, mais, je te dis ce que je pense que j'ai déjà dit ailleurs. Personne ne peut nier l'intervention de l'Occident, de l'Occident. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a eu la Libye qu'il y a eu le Mali. Je n'ai pas cité comme ça, Jules. Il faut que les gens réfléchissent avant de dire comme ça. Je comprends l'accusation contre la France. D'accord. Qui ne peut pas être d'accord ? Ça aurait été la même chose dans tous les pays, au Niger, au Tchad, qui ont été... Pardon, parce que j'en ai encore débattu du Mali il y a deux jours. J'en débattrai demain, lundi. La faute fondamentale, je crois que c'est ce qu'il a dit, le pays était en déliquescence au Mali et surtout a été à laisser les Touareg entrer au Mali avec les armes venant de la Libye. Il lui fallut empêcher comme a fait Lusufu au Mali vous venez parce que vous êtes Négiens mais sans les armes. C'est ce qu'il fallait faire. Or, pour des raisons que les Maliens connaissent, ça prendrait trois heures à expliquer, à expliquer. Seulement, on fait trop vite le rapport parce que c'est facile. Je ne suis pas en train de laver la chair. Mais il y a ça. Ils ont à dire non, vous êtes Touareg, vous revenez dans votre pays sans les armes. Ils ont utilisé, ils étaient mieux entraînés, mieux armés en trois jours. Ils ont battu je ne sais pas Jules, j'ai en image c'est qu'ils ont qu'on n'est que les Touareg Maliens égorgés. Il fallait les garder comme prisonniers de guerre. Pas les on n'égorge pas ses propres citoyens à ce moment-là. On perd. Tout ce qu'on explique après ne vaut plus. Pardon. Mais tu fais la pause médique et puis après on continue. Fréquente Paris 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 16.3 On est formes africains que vous écoutez on est encore sur le Gabon là avec un nom. Je voulais vous demander monsieur là c'est vrai ce que vous souhaitez là dans le cas de la diaspora et DGL c'est peut-être une conférence nationale pour essayer de débattre pour essayer de dégager quelques trois quatre trucs qui peuvent faire débloquer la situation que de votre pays que vous trouvez bloqué en ce moment. c'est vrai que c'est c'est ça qu'il a dit monsieur Bongo est-ce que c'est l'état est-ce que tel père tel fils est-ce que c'est exactement comme le parce qu'en fait même ce qu'on a fait à cataphatiser du cinéma en fait parce que Bongo a récupéré il avait laissé passer avec ses parrains vous voyez ce que je vais dire qui je désigne par parrain j'ai pas besoin de faire le déceint avec ses parrains il avait laissé passer et puis en fait il a tout récupéré donc c'était pas très différent de parti unique dans le temps non mais Bongo fils c'est vraiment il va pas y aller parce qu'il sait que vous allez la mettre en accusant le menacer c'est ça il peut pas y aller il ne voudrait jamais y aller mais c'est pourquoi j'appelle à la France aujourd'hui j'appelle à la France mais il faut pas qu'on se leurre il faut pas qu'on se leurre aujourd'hui la France dicte la politique qui doit se réaliser au Gabon elle le dicte à partir de quelle chose l'armée déjà il y a une base militaire française au Gabon de plus de 2600 ans absolument c'est le troisième après Djibouti aujourd'hui la France est le premier partenaire économique du Gabon à travers des grands groupes comme Bolloré comme Delmas donc total le Gabon ne peut pas vivre sans la France l'économie gabonaise repose sur la France le Gabon ne travaille pas à la main il n'y a pas d'agriculture au Gabon nous n'avons pas pourquoi il n'y en a pas les terres justement c'est les mauvais choix politiques le Gabon a 80% de terres mais bien sûr les pays voisins le Gabon a compté les mauvais choix politiques pourquoi le Gabon doit faire l'agriculture il y a le temps Bongo a tué l'agriculture au Gabon il s'est contenté de prendre l'argent des pétrodollars hélas hélas et c'est là où l'économie repose uniquement sur la rente pétrolière et c'est vraiment dommage que pour un pays d'un million d'habitants qui a un budget de 3000 milliards de CFA qu'on ne puisse pas nourrir convenablement cette population c'est vraiment qui n'est même pas nombreuses qui n'est même pas un million d'habitants avec toute la fortune que vous avez c'est la moitié de la population de la capitale du Cameroun donc il y a juste la moitié et on a 3000 milliards qui est l'équivalent presque du budget camerounais qui a 25 millions d'habitants et nous on ne peut pas nourrir un million et demi d'habitants il y a vraiment un problème ça voudrait dire que Bongo fils ne peut rien faire il est pire que son père d'ailleurs moi je l'ai toujours dit dans mes débats il a toujours été aux affaires ça fait 30 ans qu'il est ministre il est né dedans donc ce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il n'a pas pu proposer à son père c'est pas parce qu'il a le pouvoir qu'il pourra faire quoi que ce soit il ne peut rien faire il va faire exactement comme l'a fait son fils c'est tout comme l'a fait son père je veux dire donc moi je pense que lorsqu'on essaie de voir un peu la situation politique du Gabon aujourd'hui moi je lance je lancerai toujours cet appel il faut que la France intervienne il faut qu'il y ait un réel débat politique au Gabon pourquoi ? parce que les institutions gabonaises sont en panne ça ne fonctionne pas et Gilles il y a quelque chose de paradoxal j'allais dire tragiquement paradoxal dans ce qu'il dit ton compatriote puisqu'il souligne même les intérêts français au Gabon et en même temps il veut que la France oui parce que Célestin par exemple on ne peut pas demain te faire remplacer le fils à bon je parle comme ça c'est pour que tu vois l'écart parce que comme tu es déjà en train de souligner et le pétrole est total et la base militaire en fait la vraie armée à la vraie armée gabonaise je ne vous fais pas le dessin c'est le sixième biment c'est malheureusement l'armée française il n'est déjà pas normal que vous ayez dans votre propre pays une armée étrangère en plus grand nombre que la vôtre mieux équipée ça pose des pommes de souveraineté ça déjà c'est inadmissible c'est inacceptable je ne pense pas que les français accepteraient une armée étrangère sur leur sol c'est la première chose la seconde chose tout à l'heure j'ai parlé de méthode on a affaire à une dictature mais posons-nous les vraies questions comment on déboulonne une dictature c'est ça est-ce par les discussions uniquement vous voulez discuter le monsieur vous dit je ne veux pas que faites-vous alors c'est là la vraie question j'aime tes questions et on arrive et on arrive en fait à se demander et ça une fois j'avais interviewé un politicien qui se dit politicien gabonais je lui ai demandé quel est le prix que vous êtes prêt à payer pour la liberté parce que moi j'ai peu d'années je ne suis pas très vieux mais je sais qu'en politique j'ai jamais entendu dire que quelqu'un un geôlier avait donné la clé de sa prison de la cellule à un prisonnier en disant on a tellement discuté de démocratie de liberté des droits de l'homme de tout ce que tu veux que je t'ai tellement apprécié que maintenant je te donne la clé de ta cellule pour sortir ça n'arrive jamais pour qu'un homme se libère il faut que sa liberté il la prenne et pour qu'il prenne sa liberté il faut qu'il détermine le prix qu'il est prêt à payer pour cette liberté les gabonais les africains nous n'avons pas encore déterminé le prix que nous sommes prêts à payer pour être libres et une fois et une fois que nous aurons su ça et que nous aurons compris nous aurons choisi de dire ok on le paye on est capable ou non c'est trop cher un peu ce qu'ont tenté les maghrébins les peuples maghrébins voilà c'est un peu ça ça n'a pas toujours réussi parce que malheureusement bon il y a les barbus qui arrivent avec la charia et autres mais quand même ils ont pris le risque ils sont toujours en train de de le faire et ce que tu dis pour le gabon est appliquable dans n'importe quel pays de nos pays africains en général et en particulier francophones c'est la même chose voilà c'est juste c'est juste une histoire de une histoire de prix et de décision et ça se passe au niveau individuel comme au niveau global toute la population c'est à dire que c'est chacun dans sa chaumière dans sa maison qui se dit moi où est-ce que je suis prêt à aller pour que ça change jusqu'où c'est restant avec ce qu'il vient de dire ton compatriot là parce que la conférence nationale c'est souhaitable je comprends mais la probabilité que tu l'aies est très infime oui je vais je vais défendre quelque chose pour dire déjà vous savez le gabon c'est un peuple qui n'a jamais connu de guerre ça il faut déjà le noter que ce soit avant les indépendances ou depuis les indépendances il n'y a jamais vraiment eu d'affrontement que ce soit ethnique et il y a une particularité que le gabon a également c'est que le gabon n'a jamais été agressé donc moi je pense que ce qui a toujours prévalu au gabon ça a toujours été la discussion politique je pense qu'avec la discussion politique et la bonne volonté de certaines personnes on peut arriver à un pays qui est meilleur mais la bonne volonté de qui ? de tout le monde de tout le monde c'est à dire aujourd'hui aujourd'hui il y a les états il y a une inter il y a une interconnexion entre les états entre les économies vous voyez un peu aujourd'hui on traverse une grave crise économique mondiale pourquoi ? c'est parce que quelque part il y a eu certaines parties du globe qui ont été lésées et ces parties sont en train de revenir ce qui fait que ça crée des interchocs entre les différents blocs c'est ce qui a provoqué la crise économique mondiale certes il y a d'autres raisons ou d'autres causes mais il faut comprendre une chose c'est à dire lorsqu'on prend un état comme le Gabon si on se décide à dire que nous allons construire le Gabon comme il faut on peut y arriver tout le monde ne verra pas le soleil parce que la situation arrange beaucoup du genre ces gens là ne vont pas c'est exactement ce que je voulais dire c'est ça le problème le problème c'est que la finalité c'est quoi la finalité c'est que si aujourd'hui que ce soit le monde politique que ce soit le monde économique on ne s'accorde pas à ce qu'il y ait un réel état de droit au Gabon la finalité c'est quoi c'est le pire c'est le pire parce que un peuple si on ne fait rien si on ne fait rien c'est le pire qui va arriver parce que ça fait 50 ans d'oppression et un jour quelles que soient les conditions il y aura quelqu'un qui va se lever il y a quelque chose dans l'actualité monsieur ce n'était pas prévu les bien mal acquis recommencent à Nice cette semaine effectivement on a commencé à mettre la main sur les d'innombrables immeubles propriété de la famille c'est désolant une espèce de propriété du Gabon Gilles c'est justement pourquoi je voulais rebondir je t'en prie à qui profite le crime voilà il est bien mal acquis la présence d'une armée étrangère en Afrique à qui profite réellement le crime ceux qui profitent de ce système ce sont la France et une clique de gens au pouvoir tant que les français n'auront pas compris qu'il est de leur intérêt stratégique et économique que les choses changent en Afrique ils ne participeront pas à ce que ça change il y a un téléphone on me dit il y a quelqu'un allô 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 oui bonjour bonjour oui j'aimerais surtout intervenir pour poser la question à notre ami qui demande la sollicitation de la France mais est-ce qu'il ne constate pas que la France est déjà présente au niveau du Gabon prenons le cas s'il a suivi un peu la France Afrique avec le réseau Focard les loges maçonniques tout ce qui a été décrié en quoi pense-t-il encore qu'une intervention de la France alors qu'elle est déjà présente sur le terrain modifierait les choses merci prof bonjour et merci prof très bonne question au revoir je vais vous répondre assez rapidement vous dites que la France est bien présente en Afrique ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui c'est que les mentalités ont évolué et que le monde évolue ce qui se passait dans les années 70 ou 80 ne doit plus être d'actualité aujourd'hui voilà il faut comprendre que nous avons besoin de monter d'un cap que ça ait servi les intérêts dans le passé parce que c'était des intérêts stratégiques la France avait besoin de s'implanter la France avait besoin d'avoir son autonomie énergétique mais aujourd'hui cette même France a le devoir de servir ceux qui l'ont servi ne serait-ce que ça la France a le devoir de servir ceux qui l'ont servi parce que c'est l'Afrique qui a fourni l'autonomie énergétique de la France alors en retour moi je pense que la France a le devoir de construire de développer les pays qui lui ont permis d'avoir cette autonomie c'est la responsabilité de l'état français c'est pourquoi je pense que l'état français doit réellement changer de cap ou évoluer par rapport au temps le débat est interminable moi je crois excuse moi excuse moi c'est l'instant mais je crois à un autre petit problème à évoquer bon jusqu'à je finisse sur ce point je comprends je comprends ta sollicitation par rapport à la France je comprends l'appel que tu lances à la France mais tout à l'heure j'ai dit à qui profite le crime ok si le crime leur profite pourquoi crois-tu qu'il changerait de stratégie première question seconde réalité la liberté elle ne se donne pas c'est pas d'autres qui te rendent libre c'est toi qui décides d'être libre et peut-être les autres t'accompagnent mais la liberté elle s'arrache malheureusement c'est ça on ne doit pas attendre de la France que ce soit la France qui nous libère je suis tenté d'ajouter que les états n'ont pas d'état d'âme ça n'existe pas il n'y a pas d'amis non les états n'ont pas d'état d'âme ça n'existe pas même quand on le dit malheureusement les africains un peu naïvement croient que les états ont d'état d'âme ça n'existe pas il n'y a pas pire les états d'âme zéro un qui est le seul qui compte le reste ils s'en fichent je me réajouter je crois qu'on n'aura pas le temps beaucoup de débattre le problème de l'immigration je vais seulement introduire ce qui arrive en Guinée équatoriale si vous pouvez venir autre jour pour bien en débattre avec un Camerounais parce que le problème de l'immigration dans la sous-région ce n'est pas simplement en Guinée équatoriale en Afrique on doit parler du problème de l'immigration parce qu'il y a des faits qui se passent en Afrique qu'on reproche aux pays occidentaux mais que nous-mêmes on ne voit comment on est en train de le bafouer mais on fait pire justement c'est pour ça que je dis on ne va pas trop parler la zénophobie n'est pas qu'européenne on ne va pas on ne pourra pas trop parler de ces sujets parce que j'aimerais aujourd'hui j'aimerais aussi donner un dernier avis sur ce que vous venez de dire moi je crois comme a dit César Célestin Célestin c'est que les choses le monde évolue c'est vrai voilà le monde évolue heureusement lorsqu'on sollicite moi je ne l'appelais pas solliciter moi je n'aimerais pas utiliser le mot solliciter j'aimerais utiliser le mot changement les stratégies de montrer à la France même que leur même système là n'est pas soutenable dans le temps et nous sommes en train de le voir maintenant ce système ne peut pas être soutenable dans le temps malgré toutes ces richesses qu'il plie en Afrique ici et maintenant nous avons une crise économique très forte ici nous avons des problèmes d'immigration liés aux africains qui quittent la fin de l'Afrique pour venir ici ici nous avons l'impact de cette politique française en Afrique ici même donc je voulais terminer pour dire que ce ne sera pas simplement solliciter l'intervention de la France montrer que vraiment cette intervention est nécessaire dans la mesure où si le système la continue tout le monde est perdant c'est ça qu'on doit prouver on doit prouver c'est de leur intérêt que les choses sont chance mais pour le faire il faut que ce soit une action énergique de notre part voilà donc donc j'aimerais vous savez moi j'ai j'ai écouté un jour un journaliste iranien je crois je ne sais pas s'il est d'origine iranienne Tarek Ramadan qui avait dit qui avait dit qui avait dit ceci que l'erreur que nous commettons souvent c'est que nous voulons combattre les européens en face à face ce n'est pas possible si nous voulons combattre le monde occidental c'est avec leurs propres armes c'est ce que ce monsieur avait dit c'est à dire nous devons utiliser les armes qu'ils ont et pour lui les armes de l'occident pour gagner le combat économique on prend les armes ici au sens des moyens exactement pas au sens militaire pas au sens militaire c'est à dire c'est ce qu'il faut dire ce monsieur avait déterminé il avait dit il faut utiliser les moyens que l'occident utilise c'est à dire aujourd'hui nous avons des hommes bien formés nous avons des hommes l'occident utilise quoi ? les médias l'occident utilise quoi ? la justice l'occident utilise les têtes avant d'aller à un combat ou à une négociation c'est ce que nous devons utiliser aujourd'hui or nous nous rendons compte que généralement nous avons pourtant les têtes les têtes mais ces têtes ne réagissent pas ne réagissent pas lorsqu'il faut aller au front ils ne viennent pas ils ne viennent pas aujourd'hui nous sommes nous avons un débat vous avez cité le débat des biens mal acquis le débat des biens mal acquis qui est en train de voir aujourd'hui mais combien de magistrats africains se sont élevés ou d'avocats se sont élevés pour dire ah voilà on est en train de il y a un problème et tout en profiter pour mettre le pied dedans il n'y a aucun non mais ils sont dans le système c'est le fait mais je veux bien je veux bien qu'ils soient dans le système mais il y en a il y en a qui sont ici qui sont ici au barreau parisien il y en a il y a beaucoup qui sont là pourquoi ils n'interviennent pas pourquoi ils ne soutiennent pas ces actions qui peuvent pourtant et prendre les je veux seulement ajouter entre ce que vous avez dit et c'est que Raimondo surtout ce que Raimondo a développé bon on n'a pas le temps et puis il y a ce qu'on appelle en géopolitique les rapports de force Raimondo malheureusement tout ce que tu as là mais c'est ça qu'il faut comprendre et travailler ça s'appelle pour faire évoluer le rapport de force c'est le B à bas mais malheureusement en Afrique avant même d'aller l'histoire de tête c'est ça qu'il faut comprendre il faut peut-être qu'on est des gouvernants crédibles compétents et crédibles il y a un problème qui vient d'arriver l'immigration en ce moment en Afrique c'est pas non 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 mais en Guinée équatoriale ils viennent d'avoir un phénomène qui est en train d'arriver d'accord ils sont en train de chasser les émigrés hein voilà ils le font fréquemment mais il y a des choses que je voulais il y a de comme je vous avais parlé l'autre jour par exemple notre président est allé au Mali pour donner de l'argent pour l'effort de guerre contribution contribution voilà il a donné 500 000 500 000 dollars de contribution en même temps il chasse le Malien en Guinée équatoriale voilà une contradiction c'est incohérent c'est incohérent c'est incohérent c'est incohérent donc c'est une question le Malin donc on oublie ce qu'il fait il donne l'argent justement c'est ces ordres d'action que nous en tant qu'Africains on doit déjouer pour montrer comment nos systèmes ne fonctionnent pas on avait dit auparavant ce qui était arrivé ce qui arrive aujourd'hui en Guinée équatoriale c'est ce qui est arrivé au Gabon lorsque le Gabon avait le même problème de l'immigration économique le Bongo a fait la même chose aux Équato-Guinéens ce que les Équato-Guinéens sont en train de faire mais ce n'est pas les Équato-Guinéens c'est le système en place qui est en train d'utiliser l'immigration comme arme politique l'immigration est utilisée comme arme politique c'est-à-dire que les Équato-Guinéens qui répondent souvent l'immigration est utilisée comme arme politique pas simplement en Guinée équatoriale sinon partout dans le monde c'est malheureusement le cas même en Occident même aux États-Unis mais il faudra qu'on aborde le problème de l'immigration sous-région dans la sous-région ou dans l'Afrique inter-africain d'une façon sérieuse dans ce forum donc je me laissais aux auditeurs qui espéraient qu'on allait aborder le thème aujourd'hui on n'a pas eu le temps c'est un sujet important on n'a pas eu le temps les populations qui sont déplacées les gens qui cherchent ce n'est pas simplement la Guinée équatoriale le Mali aujourd'hui sont en train de se déplacer dans les pays voisins qui ne sont pas mieux en termes de tout donc il faudra qu'on trouve un temps pour essayer de parler de ce problème tu sais qu'il n'y a pas que la sous-région il n'y a pas que l'Afrique centrale parce que même au Nord-Afrique le Maghreb le Maghreb est une source d'immigration légendaire historique ce que j'aimerais qu'on fasse c'est de travailler sur les sujets par exemple on dit maintenant on prend la région de l'Afrique centrale autre jour on prend la région parce qu'en Afrique du Sud il y a aussi le problème de l'immigration très fort en Afrique du Sud les ébambouiennes descendent ils sont près de 2 millions près de 2 millions voilà c'est pour ça il faudra moi je crois qu'il faudra qu'on en parle sérieusement de tous ces problèmes on pourra consacrer même une heure sur le sujet le plus étonnant c'est qu'il y a une instance africaine je ne sais pas de quel sujet il se charge mais il devrait entre eux entre présidents parler de cela mais je suis surpris qu'il n'y a aucune politique inter-africaine ce que vous devez déjà comprendre c'est que il y a des problèmes d'intégration au sein des organismes qui ont été créés que ce soit l'UMOA que ce soit la CEMAC il n'y a pas d'intégration sous-régionale comment pouvez-vous comprendre il n'y a pas d'inter-connexion c'est déjà ça qui cause le problème c'est ce qui cause le problème d'immigration il faut le savoir parce que comment pensez-vous que pour partir de Bitam pour aller à Yaoundé qui est à moins de 400 kilomètres je suis obligé de payer un visa alors que c'est les mêmes familles qui sont de l'autre côté d'un petit fleuve de la même langue les mêmes familles je dis la même famille les mêmes familles vous voyez que déjà il y a ce problème d'intégration c'est ça l'intégration entre les différentes communautés économiques qui ont été créées dans les sous-régions qui font en sorte qu'il y ait des problèmes d'immigration parce que moi je prends je prends des exemples quand les Camerounais venaient au Gabon ce n'était pas forcément pour s'installer au Gabon c'était parce qu'ils venaient pour faire des affaires l'activité économique bien sûr qui profite aux deux pays voilà mais aujourd'hui puisqu'il n'y a pas une réelle intégration voilà pourquoi les gens sont obligés d'immigrer si je pouvais me déplacer aller à Yaoundé aller à Bata comme je voulais quand tu veux pour faire des affaires pour faire des affaires il n'y aurait pas eu de problème voilà pour terminer on vous remercie merci à vous qui nous avez surtout écouté et appelé merci à Paul et on vous retrouvera la semaine prochaine je vous l'ai dit on parlera d'Aimé Césaire ce seront les auteurs j'ai déjà donné la bibliographie au début là il y a la biographie il y a Aimé Césaire en toutes lettres il y a entre autres cahiers de retour ici et d'ailleurs il y aura beaucoup d'auteurs autour de la table la semaine prochaine forum africains les auteurs presque uniques pour mener à bien l'émission voilà forum africain à la manette les qui étaient là dans le studio il y avait moi et Ramando qui a eu le problème mais il est allé mieux quand même il est là au bonsoir à la semaine prochaine on vous laisse avec Décalage Horaire qui sont encore dans le carnaval de Brésil le Rio mais oui tout à fait merci Paul Etine voilà une fois n'est pas coutume un petit débordement et puis on enchaîne tout de suite avec Décalage Horaire merci Tam Tam Magazine allez à la semaine prochaine ciao Sous-titrage Horaire